Praise the Lord, everybody. Quereau Seigneur tout le monde. Amen. Welcome tonight on our online Bible study. Et bienvenue ce soir à notre étude biblique en ligne. Amen. We're going to give you some time to join in tonight. We're going to give you some time to join in tonight. We're going to give you some time to join in tonight. Praise God. So happy that you are with us. Heureux de vous voir ce soir. And God is doing great things in our church. And the Seigneur fait de grandes choses dans notre Église. And the lives of our people. And we thank God for that. Nous remercions le Seigneur pour cela. And in just a moment I'm going to share with you a little testimony. And in just a moment I'm going to share with you a little testimony. Praise God. As you enter in and as you get connected, we're going to pray and we're going to sing a song to the Lord together. And then we have a guest speaker that is going to bring us the Bible study tonight. And then we have a guest speaker that is going to bring us the Bible study tonight. Praise God. Let's pray together. Amen. We're going to pray together. Lord, we thank you tonight God for your presence, your goodness God. that we feel in our lives, your mercy that renews every morning. Lord, I pray that you bless us tonight as we come together. I pray God that you would help us, that you would lead us and teach us tonight in Jesus' name. Bless us God as we worship you and magnify your name together tonight in Jesus' name. Amen. 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 Let's sing a song of worship unto the Lord together. Et chantons un chant d'adoration vers le Seigneur ensemble. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. By His stripes, we are healed. Yes, Lord. By His nail piercings, we're free. Hallelujah. By His blood, we're washed clean. Now we have the victory. Hallelujah. Yes, Lord. The power of sin is broken. Jesus. Jesus overcame it all. Yes, He overcame it all. He has won our freedom. Let's lift our hands. Jesus has won it all. Oh, that's why we sing together in one accord. Ah, yes. Alleluia. You have won the victory. Oh, yes, Lord. Alleluia. Alleluia. You have won it all for me. You have won it all for me. That could not hold you down. Thank you, Jesus. Thank you. You are the reason King. Seated in majesty. You are the reason King. We worship you, Lord. Our God is reason. He is alive. He won the victory. He reigns on high. If you believe that, say amen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. On ressuscité. Il est vivant. Jésus a la victoire. Il est venu en moi. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Yes, you want it all, Lord. Alléluia. Tu as tout m'accusé pour moi. Praise the name of Jesus. L'amour a tout perdu. Tu es le roi vivant. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Assyons, majesté. Alléluia. Thank you, Jesus. To the love of Jesus. Tu es le roi vivant. Alléluia. Thank you, Lord. Alléluia. Can somebody say Alléluia to the Lord? Est-ce qu'on peut dire Alléluia au Seigneur? Alléluia, Lord. You are the risen king. 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 Praise the name of Jesus. Go au nom du Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Go à Dieu. Alléluia. He has won the victory, church. Il a gagné le combat. Il a gagné le combat. Alléluia. The victory over sin, death and the grave. Le combat sur le péché, la mort et la tombe. Amen. Praise God. Last Sunday, we baptized Fanny in Jesus' name. We baptized Fanny in Jesus' name. And that was a victory. And that was a victory. A great victory. A great victory. That Jesus Christ won. Alléluia. That Jesus Christ won. Alléluia. Praise God. I shared with you a little bit of her testimony on Sunday. Et je vous avais partagé son témoignage dimanche. Amen. She comes from Islam. Et elle vient d'une croyance islamique. But then through Bible studies. But through Bible studies. Through prayer. Through prayer. God changed everything. Dieu a changed everything. She saw the truth. Amen. Elle a vu la vérité en lui. Alléluia. I gave her life to the Lord. And she gave her life to the Lord. As we baptized her. And as you could have witnessed live on Facebook. Et alors que vous avez été témoin de son baptême live dimanche passé. She came up out of the waters. And God filled with the baptism of the Holy Ghost. Elle est sortie de l'eau. Et Dieu l'a remplie avec le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de difficile de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Plus difficile on se l'imagine, plus il sera difficile pour nous de le recevoir. Et en fait, la chose la plus difficile, c'est de se soumettre au Seigneur. Et avoir la volonté d'avoir la totalité de Jésus-Christ. Et si vous pouvez mettre de côté toutes les excuses que vous pouvez inventer. Et dire simplement, Seigneur, j'ai tellement faim de toi. Seigneur, je t'aime. Peu importe ce que le monde pense. Sachez que le Seigneur vous remplira de son esprit. Comme ça, en un instant. Et on veut se préparer pour cela pour samedi et dimanche. Et samedi via la kidzone. Amen. Et on va servir les enfants. Et nous croyons en Dieu qu'il va remplir les plus petits de son esprit. Amen. Eux aussi peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils doivent le recevoir. Amen. Et donc, parents, je vous encourage, priez avec vos enfants. Amen. Si vos parents ne vont pas à l'église, ben toi qui es croyant, prie avec tes petits frères et tes petites sœurs. Mettez-les devant l'écran. Laissez-les être impliqués avec tout ce qui va se passer durant cette réunion spéciale pour enfants. Et ensuite, ensemble, on va prier pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et cette réunion pour les enfants aura lieu ce samedi à 18h. Sur notre page Facebook et YouTube. Et YouTube. Amen. Et ce dimanche, à 11h, comme d'habitude, nous avons réunion d'adoration. Mais il y a à 4h, à 16h. À 16h, nous aurons notre réunion nationale de Pentecost. Et j'aimerais que chacun d'entre vous vous joignez à nous pour cette réunion. Et ce sera à 16h, nous aurons une parole du frère Tuttle. Nous aurons l'adoration. Et il y aura la prédication. Et il y aura un appel à l'hôtel. Et les gens recevront le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et donc, c'est le dimanche Pentecôte. Et en tant que Pentecôtistes, la Pentecôte n'est pas une tradition. Mais c'est une expérience merveilleuse. Amen. Et ce soir, durant notre étude biblique, nous allons avoir un invité qui va partager avec nous la parole du Seigneur. Amen. Et le pasteur Miles Young va nous donner une étude biblique. Et ce pasteur est pasteur de l'église Le Rocher, mais à Sacramento, en Californie. Amen. C'est une église puissante apostolique. Et nous sommes reconnaissants pour lui et son ministère. C'est aussi l'église et la maison dans laquelle frère Timothy a pu passer sa quarantaine alors qu'il était bloqué en Amérique. Et nous remercions le pasteur Young et sa famille d'avoir pris soin de notre frère Timothy. Et je suis sûr qu'il y a de pires endroits où passer sa quarantaine. Amen. Merci pasteur Young et ta famille. Et donc nous t'invitons ce soir à partager la parole du Seigneur. Et merci de prendre le temps de nous parler et de parler à la famille de notre église. Église, préparez vos cœurs et recevez la parole de Dieu ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord, I'm Pastor Miles Young from Sacramento, California. Gloire au Seigneur, je suis le pasteur Miles Young de Sacramento, en Californie. I'm Pastor the Rock Church and I am delighted to be here with my interpreter tonight. Je suis le pasteur de l'église Le Rocher à Sacramento. Je suis heureux d'être avec mon interprète du soir. Et quelque chose de très particulier s'est produit pendant cette crise du coronavirus. C'est qu'on est devenu comme une famille. Et on ne se serait pas douté de ça il y a deux mois. Que frère Timothy passerait deux mois dans notre maison. Mais je suis certain que le Seigneur fait toutes choses de manière correcte. Donc merci de nous l'avoir prêté ces deux derniers mois. Oui, je suis le pasteur de l'église Le Rocher qui est exactement le même nom que le vôtre à Bruxelles. Et j'aimerais tout d'abord vous dire merci pour l'invitation. Et j'aimerais vous remettre mes salutations Au Pasteur Jeroen Van Gorp. Et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer en personne un jour. Et également rencontrer tous les fidèles de l'église Le Rocher. Et nous tous partout dans le monde on doit passer par cette étape du ministère en ligne. Mais la chose merveilleuse c'est que la grâce du Seigneur A vraiment fait la différence. Que même quand la technologie était à court Le ministère de l'église continue à avancer. Et je prie que ce moment que nous allons passer ensemble maintenant Sera une force et un encouragement pour le ministère à Bruxelles. Et avant de commencer j'aimerais vous donner un petit contexte de là où on est aujourd'hui. Je m'adresse à vous depuis Sacramento en Californie. Et Sacramento c'est la capitale de l'état de la Californie. Et vous êtes sûrement déjà familier avec Los Angeles, San Diego, San Francisco. Mais si vous voulez vraiment voir la vraie Californie, Venez à Sacramento. Et vous savez comment c'est, vous habitez à Bruxelles. Et vous connaissez bien les lieux touristiques. Et les touristes sortent du bateau, sortent de l'avion. Et ils vont directement voir les attractions touristiques. Mais vous savez très bien que les lieux touristiques ne représentent pas réellement Bruxelles. Et donc pour nous à Sacramento, On est de vrais Californiens. Et on a vraiment apprécié la présence de Timothy avec nous. J'aimerais partager avec vous de la parole de Dieu. Et je vais attirer votre attention dans Jean chapitre 15. Avec deux versets qui sont les versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Vous demanderez ce que vous voulez et ça vous sera accordé. Et le verset 8 nous dit, C'est comme ça que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, C'est comme ça qu'on saura que vous êtes ses disciples. Donc Jésus nous explique que si nous portons beaucoup de fruits, C'est comme ça qu'on saura que nous sommes ses disciples. Et donc ce soir j'aimerais vous parler, Vous dire ce qu'il, Ce qu'on demande de nous, Ce qui fait que nous sommes de vrais disciples. Nous sommes appelés de Dieu à être de vrais disciples. Et à faire d'autres disciples. Matthieu 28, 19 nous dit que nous devons aller partout dans le monde Et faire des nations des disciples. C'est à la fois l'appel et la vocation de l'Église. On est appelés à devenir nous-mêmes disciples, Mais nous sommes aussi appelés à faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple ? Et je vais faire cette déclaration assez simple, C'est quand quelqu'un est quelqu'un qui suit vraiment Jésus, Et qui après porte ce message, Et ses enseignements ? Et donc je trouve ça intéressant que, oui, Jésus dans son ministère, A accompli de nombreux miracles. Et il a prêché à de nombreuses multitudes. Mais son point de focalisation principal de ministère, Se trouvait dans le développement de douze disciples. En fait, je pense qu'on peut dire que la majorité de son ministère, C'est passé dans les trois années et demie qu'il a passé aux côtés de ses douze disciples. C'est notre appel et notre vocation. Et j'aimerais me focaliser sur trois choses particulières, Et donc, c'est ce que je vais appeler les trois points du processus de faire des disciples. Si vous voulez devenir un disciple ou faire d'autres disciples, Le premier point nécessaire, C'est que cela requiert la parole de Dieu. Si vous voulez devenir un disciple et faire des disciples, Vous devez être enraciné dans la parole de Dieu. Si vous voulez devenir un disciple et ensuite faire des disciples, Vous devez tout d'abord être enraciné dans la parole de Dieu. Et une des raisons, nous les trouvons dans 2 Timothée chapitre 4. Il a dit qu'il viendrait un temps Où les gens ne recevraient plus la doctrine sainte, Mais qu'ils suivraient leur propre volonté charnelle. Et qu'ils suivraient leurs propres désirs charnels. Et qu'ils suivraient des enseignants qui ont des oreilles qui grattent, littéralement. Ce qui est effectivement une manière bizarre de le dire. Mais quand on traduit ça de l'anglais, les oreilles qui grattent, C'est des serviteurs qui veulent en recevoir les louanges de la part des gens. Qui n'ont plus d'oreilles pour suivre l'Esprit de Dieu. Mais ces enseignants-là dont parle Timothée, Dont parle l'épidre Timothée, C'est des gens qui veulent recevoir les applaudissements des hommes. Donc Paul avertit Timothée, Que c'est ce genre d'enseignants qui détourneront les gens de la vérité vraie. Et comment est-ce qu'on peut se protéger de tels enseignements ? On doit s'établir dans la parole de Dieu. La Bible dit de nous que nous sommes des moutons, des brebis. Et des brebis ont tendance à s'égarer. C'est pourquoi vous et moi, en tant que croyants, Je dois me mettre à apprendre et à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vive et puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et donc ça dit même que la Bible est une parole qui discerne les désirs du cœur. Et Paul a dit à l'église de Colossée, Que la parole de Dieu demeure en vous richement. Pas de manière maigre, Mais richement. On sait ce que veut dire la richesse. La richesse, l'abondance. Ce qui veut dire ne recevez pas simplement la parole de Dieu le dimanche à l'église. Mais que la parole de Dieu demeure en vous en abondance, en richesse. Dans la sagesse, dans l'enseignement. Et nous encourageons les uns les autres par les chants et les psaumes. Les hymnes et les chants spirituels. Chantant avec la grâce dans le cœur. Et remarquez qu'il connecte notre chanson à la parole de Dieu. Et remarquez qu'il connecte notre adoration avec la parole de Dieu. Si notre adoration est distante de la parole de Dieu, ça nous mène vers les problèmes. Luc au chapitre 11 au verset 28. Heureux sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Matthieu 4.4 L'homme ne vivra pas de pain seul. Mais par chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. C'est une citation directe de la tentation de Jésus. Pendant un temps de jeûne et de faim. Et Satan vient le tenter et lui dit, mais change ces cailloux en pain. Et c'est là que Jésus lui répond, l'homme ne vit pas seulement de pain. Le point qu'il essayait de montrer, c'est que la vie n'existe pas simplement en satisfaisant nos besoins terrestres. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire à tous, Un accomplissement total ne peut seulement venir de la parole de Dieu. Donc le point principal numéro un, c'est la parole de Dieu. Le deuxième point pour être un disciple, c'est que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que la transformation réelle s'opère dans nos vies. Un des versets de la Bible les plus puissants et qui révèlent le plus de choses est trouvé dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Il dit, nous tous avec les faces ouvertes, nous contemplons ce vers, la gloire du Seigneur. Et nous sommes ainsi transformés dans la même image, Allant de gloire en gloire, Tout comme par l'Esprit de Dieu. Et laissez-moi expliquer ce verset. C'est comme un miroir magique, Que alors que j'ouvre la parole de Dieu au réveil, Et que je commence à lire la parole de Dieu, Le Saint-Esprit m'amène un miroir magique. Alors que je lis la parole de Dieu et que l'Esprit commence à me révéler, Alors que je regarde la parole, je vois Christ, Mais superposé sur l'image de Christ, Je me vois moi. Et alors que je vois le reflet de sa majesté, de sa beauté, de sa gloire, Je ne vois non seulement qui je suis moi, Mais je vois également, comme Paul le dit, la stature de Christ. Ce qui veut dire que moi, je vois tous mes manquements, mes échecs. Au travers de l'onction du Saint-Esprit, je regarde au travers de six miroirs. Et je vois qui je suis. Mais le Saint-Esprit me révèle également qui je peux devenir. Je commence à découvrir ce que je vois changer. Je commence à découvrir ce que je peux devenir. Si vous prenez le temps dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5, Jusqu'au verset 8, Vous verrez que Pierre nous pourvoit avec une liste de choses Que nous devons ajouter des choses qui viennent de la parole de Dieu, évidemment. La tempérance, la passion, la connaissance, et la liste continue. Et ensuite au verset 10, Pierre déclare cette chose puissante. Il a dit, si tu fais ces choses, Tu n'échoueras jamais. Et ça c'est incroyable. Si tu veux garantir que tu n'échoueras pas, Prends le temps de lire ces versets. Et rajoutes-les, ajoutes-les à ta vie, à toi. C'est au travers de l'Esprit Que ces choses qui sont cachées dans la parole de Dieu Commencent à s'installer et à se produire dans ma vie. Ézéchiel 36 au verset 27 Le Seigneur dit qu'il déversera son esprit En nous Et fera qu'on marche en accord avec son statut, ses standards. Et le Seigneur dit qu'on gardera ses commandements et qu'on les fera. Et remarquez que même dans l'Ancien Testament Dieu a donné une promesse à son peuple Qu'un jour viendrait Qu'une habilité, une capacité de vivre en justice Arriverait grâce à cet esprit qui habiterait en eux. Pourquoi est-ce que les gens essaieraient d'être justes sans l'aide du Saint-Esprit ? Parce que le Saint-Esprit est cette puissance dont nous avons besoin pour vivre dans la victoire. Et j'aime ce que Paul a dit à l'église d'Ephèse Au chapitre 5 verset 18 Il dit ne soyez pas enivrés de vin Comme en buvant dans tous ses excesses Ce qui veut dire ce qui l'aide à la débauche Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu Et ce dont il part c'est la gratification de soi Ce monde poursuit l'ivresse et la drogue, etc. Pourquoi ? Parce que l'alcool en excès et la drogue amènent un soulagement artificiel Tous les problèmes et difficultés de la vie sont calmés par l'alcool Et quand tu te drogues, c'est comme une échappatoire temporaire Mais Paul explique que ce n'est pas ce que nous faisons dans l'église Si tu veux une vraie liberté et un réchauffatoire Si tu veux vraiment passer au travers de ces défis Sois rempli du Saint-Esprit Sois rempli de l'Esprit Saint Donc la manière dont on peut devenir un disciple C'est au travers de la parole de Dieu Et au travers de la puissance du Saint-Esprit Et notre point numéro 3 pour devenir un disciple Et c'est vraiment essentiel Et spécifiquement pour vous et les fidèles de l'église Le Rocher à Bruxelles Vous jouez et nous jouons tous un rôle capital dans le fait de faire des disciples Parce qu'il y a la parole de Dieu Et il y a également l'Esprit de Dieu Mais il y a aussi le peuple de Dieu Et je vais prendre un exemple, Timothy, comme exemple de nous Donc il y a 7 ou 8 semaines quand tu es arrivé ici Et que la crise du Covid-19 a frappé J'avais ma Bible Tu avais le Saint-Esprit avec toi Mais réfléchis si c'était tout ce que tu avais Mais grâce au peuple de Dieu La famille de Dieu Il y a un an, on ne se connaissait pas Et maintenant, pas parce qu'il y a la vocation Pas parce que c'est l'éducation Pas parce que c'est les finances Pas à cause de la politique Mais aujourd'hui, on est ici ensemble Et je vous prêche à vous, à vous saines Grâce à la famille de Dieu La famille de Dieu représente une puissance Et une unité D'une force pour les disciples La parole de Dieu L'Esprit de Dieu Et le peuple de Dieu Représentent trois points Pour les disciples Donc j'aime bien regarder ça de ce point de vue là La parole de Dieu La parole de Dieu c'est le livre Qui nous aide à devenir des disciples C'est le manuel si vous voulez Les directives Ensuite, vous avez l'Esprit de Dieu Qui est la puissance Qui nous permet de faire ce que ce manuel nous dit Donc Dieu n'a pas juste donné un manuel Avec des instructions Il a pourvu à la puissance C'est ce qu'il leur a dit Je vais mettre mon esprit en vous Et c'est comme ça que vous pourrez marcher selon mes commandements Mais il ne donne pas simplement un manuel Un livre et une puissance Mais il vous donne aussi des exemples Et les exemples se trouvent dans le corps du Christ Par exemple Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique Mais en Californie, on a ce qu'on appelle des modèles de maison De foyer Donc si vous voulez Un entrepreneur pour des maisons Va acheter 100 hectares de terrain Il va recevoir un permis de la part de la ville On va essayer de simplifier la chose Pour construire 100 maisons Et ce qu'il va faire c'est qu'avant même d'avoir construit ces maisons Il va les vendre Comment est-ce que vous pouvez acheter une maison Qui n'a pas encore été construite Donc vous conduisez et vous voyez ce terrain de 100 hectares Et ce que vous verrez, ce sont déjà 3 ou 4 modèles de maison Donc il vous crée des préfabriqués Complets pour vous donner une idée Qui sont toutes différentes et uniques Mais il vous montre que Toutes les maisons dans ce quartier Sera l'une de ces 3 maisons Donc toi tu te balades au travers de ces 3 modèles Et tu dis, je préfère moi le modèle 1 que le 2 et le 3 Tu signes ton contrat Il construit ta maison Sur le terrain que toi tu auras acheté Et tu vis jusqu'à jamais heureux Et donc cette maison devient le modèle de ce qui sera Dans l'industrie de l'habillement Il y a des mannequins Ce que vous connaissez Et le but des mannequins c'est pas de montrer à quel point eux sont beaux Ou à quel point leur beauté est incroyable Le but d'un mannequin C'est de vendre leurs vêtements Parce que tu regardes à cette belle personne Et l'idée qu'a le créateur C'est que les clients voient des mannequins dans les vêtements que lui aura créés Et que les clients puissent se dire Si moi j'achète cette chemise Si j'achète cette jupe Je vais lui ressembler à lui Je vais lui ressembler à elle Et ça c'est la réalité C'est faire le travail qui suit Et c'est ce pourquoi il y a des exemples et des modèles Que des modèles pour l'immobilier Ou des modèles pour les vêtements Et c'est pareil pour l'église Dieu a construit son église Sur ce rocher Église de rocher Je bâtirai mon église Et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle Dieu a construit un modèle Et nous sommes ces modèles qui portent ces vêtements de loin Donc nous sommes à la fois des disciples Nous avons également été établis afin de faire des disciples Donc la parole de Dieu c'est le manuel Le Saint-Esprit c'est la puissance qui nous permet de vivre ce manuel Et l'église c'est cet exemple qui incarne le manuel, la parole de Dieu L'église devient cet environnement Elle devient cette culture Dans laquelle on apprend les uns des autres Rappelez-vous quand vous étiez des nouveaux convertis Vous aviez une Bible Vous aviez reçu le Saint-Esprit Vous avez pris le merveilleux nom de Jésus dans le baptême Mais vous ne saviez pas grand chose Vous avez besoin d'un pasteur Comme le pasteur Yeroun Mais non seulement vous avez besoin d'un pasteur Vous avez aussi besoin de frères et sœurs en Christ Vous avez appris au travers d'eux comment adorer En regardant Vous avez vu lever leur main Et quand le pasteur prêche vous voyez les gens se lever Comment est-ce que vous avez appris ça ? Grâce à ces exemples que vous avez autour de vous Vous les avez vus, vous l'avez expérimenté Est-ce que l'église de Bruxelles je peux vous dire quelque chose ? Votre église Votre pasteur Est la famille la plus importante sur Terre Parce que le Seigneur vous a amené à l'église de Rocher de Bruxelles Il vous a mis sous ce berger Il vous a rassemblé avec ce troupeau de brebis Il vous a donné son livre Il vous a rempli de son esprit Et il vous a placé dans une famille Et réfléchissez et pensez à votre propre famille Je parle français Parce que c'est ma culture Ma famille Mais si j'avais été, Timothée avait été élevé aux Etats-Unis Je parlerais d'abord anglais Mais si j'avais été né en Espagne ou en Mexique Je m'habillerais sûrement comme un Espagnol ou un Mexicain Comment est-ce que vous ? Comment est-ce que vous faites ? Mais en fait, maintenant je parle la langue Je m'habille comme On pense comme des Belges Et perso, moi je pense comme un Américain C'est parce que c'est là où on a été éduqué Et vous, vous devez commencer à vous envelopper C'est de la nature de l'église de Rocher de Bruxelles C'est comme ça que Dieu l'a fait C'est votre famille C'est votre culture C'est l'agence de mannequins dans laquelle le Seigneur vous a placé Et comprenez quelque chose Votre foi Et l'expérience du salut N'a jamais été faite pour que nous la vivions en isolation Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des enfants qui grandissent en père Le Seigneur a d'abord créé la famille Il n'a pas commencé par un enfant Il a créé un homme et une femme Parce qu'il voulait qu'un enfant naisse dans une union de famille Et c'est pourquoi l'église croit à se préserver avant le mariage Parce que c'est comme ça qu'on fait des enfants Mais Dieu veut qu'un enfant naisse au sein d'une union familiale Et ça c'est un exemple naturel Mais c'est pareil Le Seigneur ne voulait pas que Quiconque naisse dans le royaume de Dieu Pour vivre seul dans le royaume de Dieu Le Seigneur vous a sauvés Et vous a mis sous le pastora du pasteur Van Gogh Et vous a rajouté à la famille du rocher de Bruxelles Pas dans un désert Pas seul Pas en isolation Mais dans une vraie famille Et celui qui a écrit l'épître aux Hébreux Elle a dit Faites attention A moins que sinon Quelqu'un Faites attention à moins que quelqu'un d'entre vous Ne développe un coeur D'incrédulité Ce qui va causer Le fait que cette personne va quitter le Seigneur Mais remarquez qu'il dit quelque chose d'intéressant Mais exhortez-vous les uns les autres quotidiennement Ce qui me dit Que vous et moi avons besoin les uns des autres Et c'est pourquoi venir à l'église Quand on aura enfin l'occasion de se rassembler Et davantage maintenant en confinement Ces petites études bibliques en ligne Par exemple Sont beaucoup plus importantes que de simples études bibliques Ce qu'on fait maintenant C'est le corps du Christ qui se rassemble Et qui se fortifie les uns les autres Donc je prie que notre temps passait ensemble Vous ne me connaissez pas Je ne vous connais pas personnellement Mais vous êtes ma famille Et je crois que le Seigneur va construire quelque chose en Europe Qui n'a jamais encore accompli auparavant Laissez-moi vous dire ce que je ressens Je crois que pendant cette saison Le Seigneur a collecté des ministères Qui ont franchi des barrières et des frontières nationales Qui ont franchi des mers et des divisions Et que le Seigneur vraiment enclenche un réveil global Dans lequel la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu Je suis devenu une partie de vous Et vous êtes devenu une partie de moi Et le Seigneur rassemble le corps du Christ ensemble C'est pourquoi tous ces moments où votre pasteur Prend le temps de vous enseigner en ligne Et je sais c'est difficile à suivre Il n'y a pas d'amen Il n'y a pas d'équipe qui vous soutient Vous vous sentez un peu gêné chez vous Mais écoutez comment le royaume s'enclenche La grâce de Dieu prend en compte tous nos efforts faibles Et les couvre de sa grâce Et renforcent Et je ne sais pas combien de temps on sera encore au confinement Mais j'aimerais vous encourager Quand le pasteur Van Gorp nous appelle pour une réunion en ligne Ou une réunion sur Zoom Faites de votre mieux pour vous connecter Ne vous dites pas juste Ouais j'ai la Bible ça va C'est bon j'ai déjà reçu le Saint-Esprit Vous avez besoin des trois points Oui vous avez besoin de la parole Du Saint-Esprit Mais nous avons besoin désespérément les uns des autres J'aimerais prier avec vous maintenant Seigneur je prie dans ton nom précieux Je prie pour mes frères et soeurs en Belgique aujourd'hui Tu vois leurs défis Tu vois leurs obstacles Tu vois la distance Tu vois les infections et tu vois le virus Et Seigneur tu vois également ce que nous ne sommes pas capables de voir Je prie que tu apportes la force et la santé à mes frères et soeurs Je prie pour le pasteur Yohan Van Gorp Je prie que tu lui donnes la sagesse La compréhension et une onction surnaturelle Élève une moisson incroyable en Belgique Oui Seigneur on a vu toutes ces choses qui sont passées ces dernières années Qui ont apporté la crainte en Europe et spécifiquement en Belgique Et qui nous montre Seigneur qu'il y a une forte reste spirituelle Mais Seigneur je prie pour la force et la sagesse pour cette église Je prie la puissance et les bénédictions Et Seigneur amène une moisson puissante de disciples Seigneur nous donnerons à ta parole Nous chercherons ta présence comme jamais auparavant Et nous aurons à coeur le corps du Christ Qui est l'église Donc je te remercie Seigneur pour le temps que nous avons passé aujourd'hui ensemble Au nom de Jésus nous avons prié Que le Seigneur vous bénisse Je vous salue de la Californie Un jour je vous verrai face à face Si pas ici Marchons ensemble sur les rues d'or Et nous nous connaîtrons enfin Et nous serons ensemble avec notre Père éternel Que le Seigneur vous bénisse Qu'au Seigneur j'espère que vous avez été béni par cette parole Et quelle merveilleuse vérité c'est Soyons des disciples de Jésus Christ Église que le Seigneur vous bénisse Et merci de vous rejoindre à nous ce soir Et on se voit vendredi pour la chapelle de prière Et ce vendredi je vais vous enseigner Comment prier pour vos enfants Afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit Que le Seigneur vous bénisse Et on se voit vendredi Amen